... Quatre semaines après l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegade et la restauration MPSR au pouvoir et au lendemain de la prestation de serment du président d'Amiba devant le Conseil constitutionnel, les vues des Burkinabés à l'endroit des nouvelles autorités se formulent autour d'un nouvel espoir, celui de voir naître une nouvelle société burkinabé qui garantit au pays son développement tant inspiré. Tout le monde sait déjà la raison pour laquelle et ce qui a amené le président actuel à sa place, puisque ça a venu à la mauvaise gouvernance de l'ancien président. Moi je pense qu'il faut plus voir l'aspect légitime parce que nous sommes dans un contexte où le pouvoir qui était en place n'a pas pu faire ce que le peuple attendait de lui. Ce qui a conduit à une dépréciation collective jusqu'à ce qu'on a vécu ces derniers moments. Avec le sentiment que ce nouveau chapitre qui s'écrit sera bien meilleur que les précédents, bon nombre de citoyens souhaitent que cette ère nouvelle voit le pays relever ses plus grands défis, de la sécurité à la gouvernance en passant par la justice, les attentes sont multiples. S'agissant de Damimba, moi je pense que les actes forts qu'il doit poser pour marquer en tout cas sa gouvernance, ça sera beaucoup plus axé sur la sécurité et puis du moins basé sur la bonne gouvernance. Je pense que pour tout Burkinabé conscient, le défi majeur ce sera donc de corriger ces points-là qui ont failli et qui ont entraîné la chute de l'autre régime, notamment la sécurité, la mauvaise gouvernance, tout cela. Donc je pense que Damimba, pour continuer dans cette légitimité-là, doit donc axer sur ces points-là. Si vraiment il tient les leçons de ce que, bon, des événements passés, il pourra, bon, mener à bien cette activité. Pour autant, les Burkinabés, dans leur ensemble, admettent aujourd'hui que le pays a plus que besoin de se réconcilier avec l'ensemble de ses fils et nourrissent aussi l'espoir de voir naître enfin une société burkinabé plus juste et équitable.